Hello hello, je suis ravie d'entrer dans cette nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu au titre, on va tester des mascaras dans cette vidéo C'est quelque chose que je fais rarement, vous voyez toujours, toujours, toujours mon Better Than Sex de chez Too Faced dans la plupart de mes vidéos Mais là j'avais vraiment envie de changement, mon Better Than Sex est en train de se terminer J'avais très envie d'essayer des mascaras Et avec les nouveautés qu'il y a eu, dont le mascara de chez Anastasia, le dernier chez Sephora aussi Enfin voilà, il y a eu quelques nouveautés que j'avais envie de tester Plus d'autres mascaras que j'avais envie de tester qui sont pas vraiment des nouveautés Du coup je me suis dit, pourquoi pas tous les tester finalement et acheter en full size celui qui me conviendra le mieux Donc j'ai acheté chez Sephora, hop, plusieurs, wouh, bientôt qu'il se casse la figure On a le nouveau de chez Sephora, le Size Up, voilà, que j'avais vraiment très envie de tester On a, donc ça c'est une nouveauté, ça c'est le Go Big For Go Home de Kat Von D Qui n'est pas une nouveauté mais c'est un mascara qui me fait envie depuis sa sortie donc je voulais le tester Encore une nouveauté avec le dernier de chez Anastasia Beverly Hills Et d'ailleurs je crois que c'est le seul mascara de chez Anastasia Beverly Hills Si je ne dis pas de bêtises et c'est le Lash Brag Un mascara qui offre du volume apparemment Donc ça, ça risque de me plaire fortement Et enfin le Dime Girl, le Dime Girl de chez Too Faced Voilà, le petit frère du Better Than Sex Il fallait que je le teste, je ne l'avais pas encore fait donc ça va être chose faite Donc écoutez, on va voir lequel de ces 4 mascaras est le mieux, en tout cas convient le mieux à mes cils Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et le premier test Ok, je vous retrouve, je vous ai rapproché du coup, on va tester le premier mascara J'ai longtemps hésité et j'ai envie de commencer par le Size Up de chez Sephora Alors, je vais d'abord recourber mes cils parce que moi il faut savoir que j'ai les cils relativement longs J'en ai un nombre correct, voilà Par contre, ils ne sont pas droits, c'est-à-dire que moi, limite, ils se recourbent vers le bas C'est une catastrophe Donc moi, mon problème, c'est le volume, ce que je recherche en tout cas Et également, surtout de la courbure Et ça, je le trouve J'ai jamais été complètement satisfaite par un mascara à ce niveau-là Mais est-ce que c'est possible avec mes cils ? Je ne sais pas Voilà, je pense que là, c'est pas mal Et je ne vais pas recourber le deuxième Moi, je viens directement appliquer la première couche de mascara Justement pour garder le plus de courbure possible Donc c'est parti Je viens prendre du coup le Size Up de chez Sephora Et je viens l'appliquer Hop Alors déjà, il applique pas mal de matière J'aime beaucoup Parce que moi, j'adore les cils hyper fournis Donc première couche, on a quelque chose quand même de pas mal Je vais me rapprocher encore Je trouve qu'il ne fait pas les cils trop en paquet, honnêtement Franchement, je trouve ça pas mal Ok, je vais venir faire les cils du bas Et je vais venir directement appliquer une deuxième couche A mon avis, deux couches pour ce mascara, ce sera suffisant, je pense Ouais, parce qu'au-delà, à mon avis, on va avoir des paquets Là, pour moi, voilà J'irai pas faire une troisième couche avec ce mascara là Ok, je fais le deuxième oeil et on se retrouve pour parler du coup de ce petit mascara Ok, donc voilà, j'ai appliqué le mascara du coup sur l'autre oeil Ce mascara là, clairement, si vous aimez les cils naturels Mais à mon avis, ça va être un peu ce que je vais dire avec chaque mascara Parce que moi, je n'aime pas du tout les cils naturels J'aime les cils limite pâte d'araignée Enfin voilà, j'aime les cils du coup avec beaucoup de volume Très noir, qui se voit vraiment un peu effet fossile si on peut dire Donc ce mascara là, c'est clairement un mascara qui va être fait pour moi par rapport à ça Maintenant, j'ai envie de voir la courbure Comment la courbure va évoluer au cours de la journée Ce mascara là, ce que j'ai bien aimé aussi Enfin, ce que je pense, je vais bien aimer En fait, vous savez au début, quand on utilise un mascara Il est toujours trop liquide quand il est neuf un petit peu Enfin, trop liquide C'est-à-dire qu'il a tendance à faire un petit peu trop de paquets Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, plus il sèche, généralement, plus on l'aime Généralement, on préfère le rendu Voilà, le rendu est généralement plus joli Et avec ce mascara, je pense vraiment que c'est ce que ça va faire Parce que là, il fait un petit peu trop de paquets, même pour moi Mais je pense vraiment qu'au bout de quelques utilisations Quand il va avoir séché Ça va être vraiment quelque chose que je vais apprécier Je pense que du coup, je vais l'adorer Mais, c'est des suppositions, j'en sais rien C'est une brosse avec des poils Mais ils sont très très courts Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça attrapait pas trop mal mes cils Franchement, c'est pas mal Je suis pas transcendée Mais je pense que je préfère même cette brosse-là Celle de Too Faced Je trouve que ça a même mieux attrapé mes cils Voilà Donc ça, j'ai bien aimé J'ai bien aimé la taille de la brosse Voilà, moi j'aime pas les trop petites brosses J'aime bien quand, voilà, avec les grosses broches Je trouve que j'y arrive mieux En tout cas, voilà, la brosse pour moi, c'est validé Pas de soucis Il est bien noir Ça non plus, j'ai rien à dire Donc franchement, il est bien noir Pour l'instant, la courbure reste Mais en même temps, ça fait deux minutes que je l'ai appliqué Donc on va voir au fur et à mesure de la journée Si la courbure reste comme elle est maintenant Ou si, comme avec mon Better Than Sex Et avec tous les autres mascaras Elle a tendance à retomber Donc écoutez, on va voir ça Moi, je vais continuer ma journée Voilà, et on se retrouve ce soir du coup Pour l'update de ce mascara Les amis, je vous retrouve en voix off J'ai complètement oublié ce jour-là De vous filmer l'update de ce mascara Voilà, je suis désolée Mais c'est pas grave Je vous retrouve du coup, comme je vous disais, en voix off Et vous avez à l'image les petits close-up Je vous filme, en fait, j'ai porté ce mascara Du coup, aujourd'hui, toute la journée Donc je le porte depuis 7h ce matin Il est actuellement 19h Quand je filme ce petit close-up Donc vous voyez, ça fait 12h que le mascara est sur mes yeux Comme vous le voyez sur l'œil droit Donc mon œil droit, vous allez voir gauche Mon œil droit, la courbure a hyper bien tenu J'avais mis deux couches sur mes yeux là Deux couches assez fines, voilà J'avais pas ultra travaillé le mascara pour être honnête Mais sur l'œil droit, la courbure a hyper bien tenu Contrairement à l'œil gauche ou au niveau du coin externe Ça tient un petit peu moins bien Alors, il faut savoir que ce matin, avant d'aller au boulot Je ne me suis pas recourbé les cils Voilà Donc, vu le résultat On peut dire que le mascara tient quand même très bien la courbure Comme vous le voyez à l'écran Parce que moi, d'habitude, quand je ne me recourbe pas les cils Je peux vous assurer que j'ai pas cette courbure-là Même dès le début de la journée Donc voilà, ce matin, je ne me suis pas recourbé les cils Vous voyez le rendu à l'écran Donc je pense qu'on peut dire que ce mascara tient vraiment pas mal la courbure Donc voilà pour cet update finalement On se retrouve de toute façon en conclusion Pour avoir mon avis complet sur ce mascara Et moi, je vous laisse avec le deuxième test Ok, on se retrouve du coup pour le deuxième mascara que je vais tester On ne parlera pas de mes lèvres aujourd'hui Voilà, il y a des jours comme ça J'ai essayé au moins 7 rouges à lèvres J'ai rien trouvé qui aille Voilà, du coup maintenant c'est dégueulasse Parce que du coup j'ai enlevé 20 rouges à lèvres Enfin, bref Sur cette petite parenthèse On va parler du coup aujourd'hui du Damn Girl De chez Too Faced Ce mascara qui est sorti comme je vous le disais il y a un petit moment Mais que moi j'ai toujours pas eu l'occasion de tester Donc on va faire ça aujourd'hui Le packaging est juste ouf Je pense qu'on est d'accord Un espèce de diamant rose comme ça Bon c'est du plastique donc c'est hyper léger Pas de soucis avec ça La brosse bien sûr, elle est assez immense Enfin immense, grosse en tout cas En forme un peu de sablis Moi j'ai pas peur des grosses brosses au contraire Mais là elle est peut-être un peu grosse quand même Donc on va tester Avant de l'appliquer évidemment Je viens recourber mes cils Il est joli Il fait pas beaucoup de paquets Franchement Là dessus pas de soucis Honnêtement je trouve pas que le fait qu'il ait une grosse brosse Ça apporte quelque chose vraiment Je vais mettre les cils du bas Et en fait à cause de la De la forme du packaging Moi j'aime bien en fait faire tourner le mascara Ça me permet de bien prendre les cils Et là j'ai du mal parce que En fait comme c'est pas rond C'est pas facile quoi Mais écoutez le rendu est plutôt joli Avec cette première couche Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime bien Hop Donc je vais faire tout de suite l'autre oeil Il est très sympathique Je vais m'attaquer du coup à la deuxième couche Donc j'en reprélève J'en reprélève Et je vais venir appliquer juste ici Pas y aller trop parce qu'on a vite des cils en pâte d'araignée Un petit peu avec celui-là Première couche ça va Mais deuxième couche on peut vite Avoir des paquets Et pas des paquets comme j'aime bien Mais du coup Moi qui aime bien mettre plusieurs couches de mascara Pour donner de la dimension Avec celui-là je sais pas si ça va être forcément possible facilement Je vais pas mettre de troisième couche Ça c'est sûr avec celui-là Donc je vais m'arrêter là Je vais juste avec un goupillon Bon voilà j'ai enlevé un petit peu les paquets du coup avec le goupillon Voilà c'est loin d'être moche honnêtement Mais c'est vrai que c'est un mascara qui fait pas mal de paquets Donc il va falloir faire attention lors de l'application Je pense aussi que c'est le fait qu'il soit neuf Cela dit il est moins facile d'application que le Better Than Sex Donc au final ce que j'aurais envie de faire avec ce mascara là en fait tout simplement C'est d'attendre qu'il sèche un petit peu Et de voir du coup faire un petit peu moins de paquets C'est fort probable parce que c'est souvent le cas Donc voilà donc à tester Chose que j'ai oublié de vous dire pendant l'application que j'ai remarqué Il a fait des petites chutes Il y en a deux, une sur chaque oeil Est-ce qu'il va avoir tendance à s'effriter ? Je ne sais pas On va voir ça du coup ce soir Moi je vous retrouve pour vous dire comment il a évolué sur la journée Et bien sûr s'il a tenu ma courbure ou pas Je vous retrouve pour l'update concernant le damn girl Donc ça fait un bon moment que je l'ai Puisqu'il est 20h et je l'ai appliqué ce matin Il était 9h Donc ça fait 11h que j'ai le mascara d'appliqué Je suis contente sur une chose Il s'est pas effrité Pas de soucis, j'ai pas eu de chute J'avais un peu peur de ça Parce que comme j'avais vu 2-3 chutes quand je l'ai appliqué Je me suis dit non Finalement non, j'ai aucune chute, pas de soucis Il a bien tenu La courbure est relativement... Voilà ça n'a pas bougé Je trouve pas que la courbure soit folle Ça s'est affaissé un tout petit peu Mais pas plus que ça Voilà Je suis pas... Je peux pas dire que c'est une catastrophe du tout Je trouve un peu finalement le rendu du Better Than Sex en fait Mais avec moins de couches C'est un peu ce que j'ai envie de dire avec ce mascara là Donc écoutez je peux pas dire que je l'aime pas Parce que vous savez que j'adore le Better Than Sex Honnêtement il est vraiment sympa Petite chose que j'ai à dire c'est que sur l'emballage On voit ici en fait le rendu du mascara Et c'est assez vrai Souvent sur les mascaras c'est des faux cils etc Là c'est pas le cas Je trouve que c'est pas de la pub mensongère On voit à peu près le rendu Donc si en voyant le rendu sur la boîte Vous vous dites non On voit que c'est des cils très très fournis C'est pas des cils naturels en tout cas Voilà Si ça ça vous plaît pas Laissez tomber Parce que c'est relativement je trouve le rendu Qu'on peut avoir avec ce mascara là On se retrouve du coup pour le troisième test de mascara Je vous dis à tout de suite Hello je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième test de mascara Et on va enfin s'attaquer au mascara que j'avais le plus hâte de tester Très honnêtement C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills Voilà j'avais vraiment vraiment hâte de tester celui-ci Alors qu'est-ce que ce mascara promet dans un premier temps ? Du volume, pas de paquet, un rendu bien noir Et un fini je cite voluptueux tout au long de la journée Voilà donc on va tester ça tout de suite Je vous rapproche et on fait le test Alors la première chose du coup sur ce mascara Je l'ouvre avec vous Hop c'est le packaging qui est juste sublime Avec cet effet dégradé rose gold et noir Enfin moi j'adore ce packaging Il est vraiment magnifique Il n'y a rien de spécial Apparec lui Lash Black Volumizing Mascara Je vous rapproche tout de suite Ok donc je vais recourber mes cils dans un premier temps Ok Et je vais direct appliquer le mascara Avant de recourber l'autre L'autre oeil Pour garder vraiment la courbure le plus possible Je suis assez impressionnée en fait parce que effectivement on n'a pas de paquet Mais vraiment pas du tout Par rapport au Sephora qu'on a testé avant ça change énormément Parce qu'on a beaucoup plus de paquet dans le Sephora Là on n'en a pas du tout Et il y a quand même un volume Alors après moi j'ai pas assez de volume à mon goût Encore mais on n'est qu'à la première couche Par contre il n'y a vraiment pas de paquet Je vais faire l'essai du bas directement Voilà je vais faire l'autre oeil Tout de suite Et quand j'aurai fait l'autre oeil Je repasserai une deuxième couche Ok et ben je vais appliquer La deuxième couche sur l'autre oeil J'aime vraiment vraiment Beaucoup beaucoup ce mascara Mais vraiment J'adore Mais à mon avis il va pas tenir la courbure Ok donc voilà j'ai fini l'application Avec ce mascara Mes premières impressions comme vous l'avez vu Je suis très contente J'aime beaucoup le rendu de ce mascara On a beaucoup de volume Effectivement il y a peu de paquets Là vous allez peut-être en voir Parce que moi c'est comme ça que j'aime porter mon mascara Mais par rapport par exemple au Sephora Il y a beaucoup beaucoup moins de paquets Donc pour moi ce mascara là tient ses promesses Si vous n'aimez vraiment pas du tout les paquets Il suffit de mettre une seule couche Et vous n'en aurez absolument pas Par contre moi ce que je pense On verra ce soir Mais à mon avis Ce mascara ne va pas tenir la courbure de mes cils Est-ce que c'est parce que j'avais mal recourbé avant J'ai pas trop fait attention C'est fort probable C'est fort probable parce que comme vous l'avez vu Mes cils vont vers le bas Donc pour les attraper dans le recourbécile C'est pas forcément simple Donc c'est possible que ce soit à cause de ça Voilà Donc moi je vous dis à ce soir pour l'update Et voilà Hâte de voir si la courbure a un minimum tenue ou pas Ok me revoilà du coup pour l'update Concernant le mascara Anastasia Beverly Hills Honnêtement Je me suis regardée là un instant Dans mon miroir Et pour le coup Bah en fait je suis agréablement surprise Parce que ça n'a pas bougé la courbure Et resté Je m'y attendais pas honnêtement Je pensais vraiment que ça allait s'affaisser Et franchement Non Ou à peine Parce que moi je vois pas une grande différence Avec quand je l'ai appliqué Du coup Je pense que j'avais vraiment mal recourbé mes cils En fait Sur cet oeil là Parce que là pour le coup Ça n'a pas bougé Donc pour le coup Bah écoutez C'est une très 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 bonne surprise Ce mascara Je suis vraiment super super contente du résultat Je le trouve très très beau Moi je vous laisse avec le dernier test Et je vous retrouve pour la conclusion On se retrouve du coup pour le dernier test de mascara On va tester du coup Comme vous l'avez deviné Celui de chez Kat Von D Le Go Big or Go Home Ne jugez pas mon make-up J'ai tenté pour la première fois un Foxy Eyes On n'est pas complètement satisfait du résultat Hein Voilà Donc ce mascara Il promet un extrême volume Une longue tenue Ce qui est intéressant à savoir sur ce mascara là C'est que C'est un mascara vegan Voilà C'est un mascara volumateur Comme tous les mascaras de cette vidéo Puisque moi c'est vraiment ce que je recherche Donc voilà On va tester ça ensemble C'est parti Donc je vais évidemment commencer par me recourber les cils Comme je fais toujours Au niveau de la brosse On est sur quelque chose de Relativement gros Mais beaucoup moins Que la Dame Girl par exemple Vraiment moins Alors Première couche d'appliqué Qu'est-ce que j'en pense ? Il fait pas du tout de paquet ce masque Donc ça c'est sûr et certain Il apporte un certain volume Je peux pas dire le contraire Il apporte aussi de la longueur Voilà On va voir avec la deuxième couche Pour l'instant j'aime bien Je vais mettre une deuxième couche Alors là on a vraiment vraiment du volume Avec la deuxième couche Pour moi La deuxième couche est nécessaire Avec ce mascara là Le point fort de ce mascara pour moi C'est qu'il fait pas de paquet Même au bout de la deuxième couche J'ai vraiment très très peu de paquet J'ai quand même envie d'essayer De mettre une troisième couche Parce qu'on est là pour tester Voilà Il sèche assez vite C'est pour ça que j'ai fait tout de suite La troisième couche Il sèche assez vite Et après c'est moins facile De pouvoir en remettre Et franchement il fait très très peu de paquet J'ai quand même mis trois couches Donc je suis très étonnée J'adore le rendu Parce qu'on a beaucoup de volume On a cet effet fossile Que moi je recherche Tout en ayant très peu de paquet Et ce que moi j'apprécie moins Dans ce mascara là C'est qu'en fait Il est moins facile À l'application Parce qu'il sèche Ultra rapidement Et ce qui fait que Pour superposer les couches On sent que Voilà on a un petit peu de mal À remettre plusieurs couches Maintenant ça se fait très bien Je l'ai fait Il n'y a pas de problème La brosse on sent qu'elle accroche En fait finalement À la matière Qui a bien séché Voilà Ok les amis Bah écoutez moi Je vais le laisser vivre Toute la journée Ce petit mascara On se retrouve pour la conclusion Tout à l'heure Ok fin de journée Pour moi Ça se voit je pense Clairement j'ai très envie D'aller me démaquiller Je voulais faire une petite update Évidemment avec vous Pour ce mascara Écoutez c'est plutôt pas mal Pour être honnête C'est plutôt sympathique Le mascara a relativement bien Tenu la courbure Juste à part les derniers cils Du coin externe Eux se sont un peu affaissés Voilà C'est ceux qui sont le plus Vers le bas Donc c'est pas très étonnant Est-ce que c'est le mascara Qui tient le mieux la courbure Que l'on a testé dans cette vidéo Non Mais Voilà C'est pas si mal Je dirais qu'il tient aussi bien La courbure Que mon Better Than Sex Le mascara en tout cas J'ai un petit peu de noir ici Mais c'est dû plutôt Au fard à paupières Que j'ai mis pour faire Cet effet de chat Aucun soucis C'est pas du tout effrité Le mascara est resté bien noir Donc écoutez Voilà pour ce mascara Je suis plutôt contente Je vais pas vous en dire plus On va se retrouver du coup Et bah tout de suite Avec la conclusion de cette vidéo Et finalement Mon comparatif Sur ces 4 produits Ok les amis Nous revoilà pour la conclusion De cette vidéo Alors pour commencer Je vais vous parler du size up Les points forts de ce mascara C'est Bah en premier lieu son prix Puisque pour 14ml Ce qui est énorme Vous allez voir par rapport A la contenance des autres On est plus autour des 10ml Donc pour un full size C'est pas ce format là On est sur un 14ml Et en plus de ça Il coûte 12,99€ 13€ Donc clairement Au niveau rapport qualité prix Ce mascara là Bah tous les autres A plat de couture Dans cette vidéo Si on aime les mascaras Qui font du volume Qui ont un effet Un petit peu fossile Si on aime les mascaras naturels C'est pas du tout Du tout un mascara Qui est fait pour vous On en vient du coup Au deuxième point Ce que j'aime un petit peu moins C'est qu'il a tendance à faire Quand même des paquets Ce mascara là Alors moi ça me fait pas peur J'ai pas peur des mascaras Qui font des paquets Je sais à peu près les gérer Mais comme vous l'avez vu Voilà je mets une, deux couches J'irais pas me tenter Pour une troisième couche Maintenant il était tout neuf Donc comme je le disais Encore une fois C'est fort possible Que quand il aura séché Un petit peu J'arrive encore mieux A le manipuler A l'appliquer Et que je puisse mettre Une troisième couche Ce que j'ai aimé Sur ce mascara là Bien évidemment C'est son volume Voilà même s'il fait des paquets Il fait un volume Assez spectaculaire Que moi j'aime beaucoup Et en peu de couches finalement Ce que j'aime aussi C'est qu'il maintient bien la courbure Et ça j'étais étonnée J'avais vraiment peur Qu'il s'affaisse Et bah pas du tout Il maintient vraiment bien la courbure Par contre on a pas les cils Très souples avec ce mascara là Un petit peu l'effet cils cartonnés Alors moi j'en ai rien à péter Parce que franchement C'est pas quelque chose Qui va me déranger du tout Tant que le mascara ne s'effrite pas Je veux pas sentir mes cils souples Je m'en fiche en fait Donc pour le coup Ça moi ça va pas du tout me déranger Au contraire je pense que du coup C'est un de ceux qui tient le mieux La courbure de cette vidéo Grâce potentiellement aussi à ça Au niveau du démaquillage Écoutez j'ai pas de soucis Mais franchement J'ai eu de soucis pour aucun mascara A savoir quand même Que moi je me démaquille Au bone démaquillant Voilà C'est un super mascara Et franchement Je vais le racheter Pour le prix C'est vraiment une pépite ce mascara Ensuite Je vais vous parler du Damn Girl De chez Too Faced Alors celui-ci J'en attendais pas mal Parce que j'ai entendu vraiment De beaucoup d'avis sur ce mascara De bons avis sur ce mascara En l'occurrence Moi je l'aime bien Il est très chouette Maintenant est-ce que je suis transcendée ? Non Pour moi il a le même rendu Que le Better Than Sex Mais en mettant moins de couches C'est à dire qu'avec celui-ci En une voire deux couches J'ai le même rendu Que le Better Than Sex Avec trois ou quatre couches Donc déjà Si jamais je voulais Réavoir le rendu De mon Better Than Sex Je rachèterais le Damn Girl Pour moi C'est finalement le Better Than Sex En mieux Voilà Donc ce mascara là Je le trouve vraiment très bien Maintenant Vu ce que j'ai testé dans la vidéo Voilà A choisir Est-ce que je rachète Le Damn Girl Ou le Sephora Je rachète le Sephora en fait Je préfère le rendu du Sephora Même si je me bats Un petit peu plus avec Voilà Celui-ci il est très bien Mais Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Je voulais trouver autre chose Que le rendu de mon Better Than Sex Et en l'occurrence J'ai sensiblement Le rendu du Better Than Sex Même si j'utilise Moins de produits pour l'avoir Parlons de prix Il coûte 26 euros Pour 14 millilitres Il se défend pas mal Franchement C'est pas le plus cher de la vidéo Vous allez le voir Il est très très bien Mais moi je recherche encore mieux Voilà Si je peux trouver Ok On va passer du coup Au Go Big Or Go Home De chez Kat Von D Les points forts de ce mascara là C'est qu'il est vegan Donc si vous cherchez Du make-up vegan Franchement Ça c'est super chouette C'est un très bon mascara Il est vraiment très très bien Il apporte du volume Oui Au niveau de la courbure Écoutez c'est sensiblement La même chose Que le Damn Girl C'est à dire qu'ils maintiennent La courbure Maintenant on voit quand même En fin de journée Que mes cils se sont un petit peu affaissés Je vous rappelle quand même Que j'ai des cils Qui vont carrément vers le bas Donc voilà Je leur en demande aussi beaucoup Celui-ci va avoir un effet Un petit peu plus naturel Je vais devoir en mettre un peu plus Il fait très peu de paquets Maintenant au niveau de l'application C'est pas le plus simple Je trouve que la matière A tendance à sécher ultra vite Pour un mascara J'ai du mal à l'appliquer En superposition en fait J'ai du mal à appliquer Plusieurs couches C'est clairement faisable Vous l'avez vu dans la vidéo Je ne sais pas effriter Ou quoi que ce soit Mais voilà Juste à noter C'est qu'au niveau de l'application C'est pas le plus simple Finalement Quand on veut superposer les couches Au niveau du prix Le full size de 10ml Coute 22€ Ça reste quand même un prix pour moi Qui est très correct pour un mascara On va parler maintenant Du mascara de chez Anastasia Beverly Hills Le Lash Brague Et voilà Je vous spoil un peu tout de suite Mais clairement C'est mon coup de coeur De cette vidéo Je suis amoureuse de ce mascara Je le trouve vraiment très très beau Comme vous l'avez vu En application J'étais vraiment agréablement surprise Parce qu'il fait du volume Mais très peu de paquets Je peux superposer les couches A ma guise Je vais avoir à chaque fois Plus de volume Mais pas forcément de paquets Voilà Alors évidemment Si je mets 15 couches Au bout d'un moment Les cils vont se coller Bien évidemment Mais voilà C'est vraiment un truc Que j'avais jamais vu Jusqu'à présent Chez les mascaras Que j'avais testé D'habitude j'avais tendance Voilà deuxième couche Ça commence à être chaud Au niveau paquet Et troisième couche N'en parlons pas Avec ce mascara là C'est pas le cas Je l'ai encore appliqué aujourd'hui Je peux superposer les couches Je n'aurai pas de paquet J'ai mis trois couches aujourd'hui Et j'ai zéro paquet Donc c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Maintenant je trouve Qu'il fait un tout petit peu moins L'effet faux style Que j'aime bien Que tout simplement Le size up de Sephora Les deux mascaras Qui maintiennent le mieux La courbe de cette vidéo C'est clairement le Anastasia Et également le Sephora Mais cela dit J'étais vraiment hyper choquée Même je l'ai portée depuis Et quand je me regarde Dans le miroir le soir Je me dis pas C'est bon les cils Ils sont retombés Comme par exemple Avec le Dame Girl Ou le Gobi Gorgom Où je vois quand même Une petite différence De faire dans la glace Avec celui là Elle est pas notable en fait J'arrive pas à me dire Ah ouais je vois quand même Une différence D'autant plus que lui Pour le coup n'a pas Du tout l'effet cartonné en fait Là je touche mes cils J'ai mis trois couches Limite j'ai l'impression De pas avoir mis de mascara Pour le coup Le Anastasia Je l'ai adoré Dès la première application J'ai pas eu ce sentiment Que j'ai avec quasiment Tous les autres mascaras De me dire Ouais alors il est super Mais je vais attendre Qu'il sèche Et il sera encore mieux Avec celui là J'ai vraiment pas cette impression là Je sais pas si il va s'améliorer En séchant ou pas Mais en tout cas Dès le début J'ai un rendu Que je trouve magnifique Parlons du petit point Qui fâche Concernant ce mascara Et c'est son prix Voilà parce que clairement Et haut la main C'est le plus cher de cette vidéo Pour 10ml En full size Encore une fois c'est pas le full size En plus ça est bien Il coûte 28€ Donc clairement c'est le plus cher C'est celui qui a une contenance Similaire au Go Big Orgo Home Mais le Go Big Orgo Home Lui de chez Kat Von D Coute seulement 22€ Celui-là en coûte 28€ Voilà Même s'il coûte un petit peu plus cher Ça n'empêchera pas de le racheter Gros gros coup de coeur Pour le Anastasia Qui est clairement mon mascara préféré De cette vidéo En deuxième position Et il le talonne de très près Parce que pour moi C'est pas la même utilisation exacte en fait Le size up de Sephora Si je veux vraiment un effet Fossile de fou Avec un mascara Je vais quand même plus me tourner Vers le size up Mais en sachant que j'aurai du coup Des paquets Voilà Donc J'utiliserai pas dans les mêmes moments en fait Celui-là je vais vraiment l'utiliser Quand je fais un make-up chargé Et que j'ai la flemme de mettre des fossiles Mais que vraiment il faut des fossiles Pour le coup Le Anastasia Je l'utiliserai En mascara quotidien Finalement Pour moi il est meilleur que le Better Than Sex Je le préfère Vraiment Le rendu est plus joli Et en plus de ça Il tient mieux la courbure Enfin Vraiment c'est un énorme coup de coeur Pour ce mascara Donc voilà Si vous n'avez pas peur De l'effet faussi Et que vous voulez mettre un petit prix Tournez-vous vers le size up Sans hésiter Maintenant Si vous voulez un mascara Qui va vous faire un volume De malade Sans paquet Qui va tenir toute la journée Etc Penchez-vous vers le Anastasia Franchement ok Il est un petit peu cher Mais il est vraiment génial Nous on se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo N'hésitez pas dans les commentaires A me donner vos avis Sur ces mascaras là A me dire lequel vous fait le plus envie Moi je vous retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Si c'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner C'est facile C'est gratuit Vous pouvez suivre comme ça Mes aventures Youtube En cliquant juste sur le bouton S'abonner Juste en dessous de la vidéo Et si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas également A la liker Ça me fait toujours plaisir Ça me permet de savoir Ce qui vous plaît Ou ce qui vous ne plaît pas Et ça vous permet tout simplement De me soutenir Voilà Moi je vous dis A très très vite Bye